Bonsoir tout le monde, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous retrouve sur un autre stream de Total Horror Horror 2 avec la campagne de Torek, qui est le nouveau FLCN qui vient de débarquer sur le jeu, enfin qui va débarquer prochainement, puisque j'ai eu l'accès anticipé. Merci à Creative Assembly, à Josh, à Nathan, qui nous ont permis d'avoir cet accès en avance. Donc il y aura cette campagne de Torek, bien sûr, ainsi que la campagne plus tard que je ferai de Torek, le Minotaur, avec les nouveaux Zombet, enfin le rework des Zombet, grosso modo. Cette fois, on est parti, donc on est parti sur Warhammer 2, donc avec Torek en camp Vortex. Donc je ne jouerai pas en légendaire, j'ai déjà fait une campagne en légendaire avec Azak, ça m'a suffit. J'ai envie de rester en très difficile, parce que j'aime bien le jouant comme ça, il est très bien comme idée. Donc on va avec M. Torek, qui démarre dans l'industrie, donc au niveau des montagnes du sud de l'épine de Sotek. Donc c'est une position montagne très intéressante, donc l'exposition de Torek est en fer, d'accord. Torek, alors ses effets, il aime la jungle, les serments d'or des bâtiments sont produits à 50%, le coût des serments d'or qui est réduit, des runes est réduit de 50%, ce qui est bien. Ensuite, le rang des héros pour le maître des runes, c'est plus 5, donc c'est toujours utile. L'entretien des héros, maître des runes, moins 25%, ce qui est cool. Pour le seigneur en lui-même, nous avons dégâts des âmes performants, plus 3, pour l'armée, donc je continue, mais pour l'armée vous comprendrez, plus 10 d'armée, dur pour toutes les unités, ça c'est très bien. Et la réduction du temps de rechargement, 15% de réduction pour les balistes, les catapultes, les arbiteries. Donc avec lui, il faut jouer full tier, si je comprends bien un petit peu le personnage. Donc là, il est en mode vénère avec sa forge, là, il s'est pris pour tort, le dieu. Salut gothi, comment vas-tu l'ami ? Donc voilà, on a des attributs de raze, donc avec ce FLC, donc on a la forge, « Collequez des marchandises de valeur et dépensez votre serment d'or pour fabriquer des objets magiques et des runes puissantes. » « Il faut laver les affronts envers les nains à tout prix pour maintenir d'or. » « Liste d'unités lourdement blindées avec un commandement faux et de nombreux machines de guerre. » Bon, c'est du Daoui, quoi. Ah oui, c'est Thor, le mec, clairement, bon. Même si Thor, le dieu Thor, n'a pas d'enclume dans la vraie vie, hein. Salut, mon mon, comment vas-tu ? Donc on part avec une unité de longues barbares, armes lourdes, des brises, fères de base et une catapulte. Ce qui est plutôt intéressant. Donc j'avais juste mis le test tout à l'heure pour faire mes réglages. Au niveau de la caméra et tout. On me dirait ce que vous en pensez. Donc, campagne très difficile, très difficile. Si vous voulez voir du légendaire, ça ne sera pas ici pour cette campagne. Voilà. Donc il faudra aller voir ailleurs. Donc on est parti pour cette campagne qui sera aussi rediffusée sur YouTube, le moment venu. Allez, c'est parti. 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 Bogu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci à Joshua et Nathan. C'est parti. Après uneição d'ار认. C'est parti. C'est parti. Iron bro. Iron c'est faire. C'est bon. Peut être que ça a une autre explication du mot tête. Normalement ça aurait été iron head. Enfin, c'est σw. Une autre signification. Donc déjà on doit battre cette armée là Et on doit aller à la mine des crânes des barbus On possède une file Donc le pic Le pic 3 fois maudit Dans le doute je vais le fortifier D'entrée de jeu La caserne je vais la mêler Je vais pas l'améliorer tout de suite la caserne Je vais me blinder parce qu'on sait jamais Donc la carnison là on aura une catapulte Deux guerrillas armes lourdes et trois arbres armes lourdes C'est plutôt pas mal Une fois qu'on aura la ville au niveau 3 On aura un tonne et d'autres trucs au fur et à mesure Salut Thanos comment vas-tu ? En espagnol ça donne te regras sur Sourcil de fer Et bah on est parti Donc j'ai déjà mettre Il me rappelle Il a un petit nom qui me rappelle Un certain que je connais Tiens Gauthier cadeau Il s'appelait Gauthier Tu seras Gauthier Donc on va tout de suite le foutre dans l'armée Et on va aller casser la bouche au scabin Alors les objectifs de campagne Bonne remarque à nous Je ne les avais pas encore montré Nous deux victoires Le vortex On reforge au moins 5 artefacts dans la chambre des artefacts Et remporter la battation de la chambre forte au perdu Donc la forge c'est ceci Donc on devra reforger parmi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Parmi ces 8 on devra reforger 5 Donc on a le choix On peut avoir un héros éthéré unique Un petit peu comme on a avec Avec Béla Gare Marteau de fer On peut avoir un Collier de contrôle de baisseur Un Carnosaure atelier sera ajouté au niveau de renom Donc il nous faudra des ressources ici Oh il y a des bons petits trucs tout ça Portée plus casse pour les balistes Qu'attapulte des rancunes Arbaliterie Déjà qu'avec Torex c'est fort Ces trois unités là Monogramme de métallurgie de Smédir Ça c'est bien pour le serment d'or L'armure pour les seigneurs et les héros implantés Ça c'est toujours cool Production de ressources dans toute la faction Ressources échangeables avec le commerce 100% Donc si tu prends une voie commerciale Ça peut être intéressant Pince de Tungni De maître des runes Attaque en M5 pour les mineurs et longues barbares Lourdes Permet les attaques destructrices pour les mineurs Et les longues barbares Oh putain Et temps de repos partagé Moins 15% pour toute magie runique Ça c'est costaud Donc vous aurez On a des bons trucs On a la rune des ancêtres de Grimnir Qui fait une sorte de vortex magique Qui frappe contre les armures Et sur des unités multiples Capacité Rune des ancêtres de Grimnir Ça donne des bonus en attaque L'unité est invulnérable aux dégâts Ne s'impose les unités invoquées Bon ok ça c'est un peu logique Don perdu de Valaya Restaure jusqu'à 1728 PV Et la vigueur restaurée initialement à 100% Alors ça pour moi c'est spécial à tour Après j'ai pas été vérifié pour les autres seigneurs Mais pour moi c'est spécifique à lui Pour le moment Après en irant voir les ninjas J'essaierai d'aller faire un tour Bon On est parti Donc je vais refaire Hop Une petite save On va aller casser la figure Assez modiste Ce qui avène là De Narine d'Amnus Donc victoire de justesse Alors qu'est-ce qu'il a ? Moins de la peste Guerrier des clans Guerrier des clans Bouclier son bouclier Des esclaves Des esclaves Donc les unités chiante Ça va être quoi C'est ça Globladier Globladier Les rats ogres aussi Il faudra faire attention On a des runes avec Torek Ça donne quoi Donc ça je vais pas le mettre La rune de stoïcisme Bonus pour le contre les unités larges Plus suite Pour les longues barbes Alors en meilleurs Je pense que c'est pas déconnant De prendre ça Donc le rat ogre Ça on s'en occupera Et là c'est quoi ? Ajoute des dégâts explosifs Qui a ajouté le commandement Unité d'artier C'est pour la catapule tout ça Allez c'est parti mon kiki Ouais c'est des beaux objets Moins clairement Donc les rats ogres On va essayer de se mettre en hauteur On va essayer de bombarder En priorité avec la catapule Je pense que je vais viser tout de suite Les moines de la peste Pour être tranquille Alors comment est notre position ? C'est pas beau Mais on a une belle pente ici Je vais pas désactiver tout de suite Les bombes de Des brisphères Parce que je les connais Ces gugus là Voilà La catapulte Et les longues barbes Je vais essayer de les foutre En réserve Voilà On va regarder un petit peu Ah la catapute Alors Attends Où sont-ils ? Esclaves Voilà Vise moi ça là Ça c'est good Non Je préfère les laisser en grand ultra J'aime pas trop Je préfère des unités en grand C'est plutôt pas mal Je le trouve déjà Alors est-ce que ça va toucher ? Ouh Ou le commandement Il a pris un coup Avec cette rune Certains préfèrent jouer en ultra Moi j'aime pas Donc chacun sa vision des choses Après Deuxième volée Ouf Ouais Ouais Bon 36 kills Je crois que les moines de la peste Là ils ont pas du aimer Alors Donc là Donc là Nos deux mètres des runes Là il y a un beau carnage Qui est en train de s'opérer Là sur les prêtres C'est bien On patiente On les laisse venir Donc il y a juste ce rao Qui me fait peur Je vais commencer à envoyer Les ongles barbes de l'autre côté En espérant que ce soit pas trop tard On va avancer la ligne Allez Ils vont tenter de me contourner Ce qui est logique Les longues barbares Je vais les mettre là Le maître des runes ici Allez On bouge On bouge Et là Je vais peut-être commencer à préparer Pour lâcher les bombes Allez Maintenant Oh les raogs Ils sont en train de manger C'est bien Les brisphères Ils ont lâché Toutes leurs bombes Ou pas encore Bon déjà Les esclaves Les esclaves sont en train de tomber Petit à petit Et je vais envoyer une petite rune Ici Pour buffer tout le monde Voilà 125 d'armure Ramène-toi Ça se va On tient bon Je vais viser les globaliers Parce qu'ils sont très dangereux aussi Ouais Les moines Ce qui nous a mis bien C'est C'est comment ça s'appelle Les Ah C'est quoi ça Ouh Attention Bon ça va La catapulte Elle tient bon On va commencer à pilonner Là On va venir aider ici On va pousser J'ai envie de Torex Sur le chef Là Le prophète Gris J'en ai marre De ces mages C'est pas mal Excellent On va changer de cible On va viser par là Maintenant Voilà Et ça Cassez vous Oh mais Oui Il est cheaté C'est clair Je sais pas ce que fait Lya Mais là Elle s'en fout J'ai envoyé Brice faire Ici Tiens Là J'ai une Té de nain Qui est en train de tenir Trois unités de guerriers Les clans Tranquilou Oh Pien de nez Allez Un petit buff De 24 points de dégâts En plus c'est vrai Qu'il y a les attaques J'avais pas vu Les attaques magiques Ouais Les nains Ils sont revenus Bon ils étaient puissants De base Mais ils sont revenus Sur le devant de la scène Avec ça en plus Allez Ici ça tient Ça dégage Allez Encore eux Ils sont chiens Les globadiens Avant empoisonnés Là on va commencer A encercler Donc là c'est les armes Nourdes Donc ça devrait le faire Il a combien d'armures Toi ? Qu'à où ils sont entrants Ça va Tranquille Donc les globadiens Et bien ça tombe Ouais maintenant C'est eux C'est les derniers C'est les mauvaises élèves On va dire Ouais Des bombes Ouais Feu Ouais Tiens t'en veux T'en veux encore Allez Maintenant Il y a du truc à viser là Occupez vous de ça Et vous Vous revenez là Ouais Ils vont être améliorés Pour le 3 Je pense Les gars Et clairement Bon là Les scaven Elles sont en train De partir A zolo Bon La catapulte A fait le job C'était une victoire Bon c'était un peu compliqué Avec les dégâts Mais globalement Je pense que ça va le faire Je vais me replier Je vais me rebâtir Et ça va aller Ouais juste les dynasties Après bon Ils ont pas eu trop de nouveautés Non plus Gauthier A part ça Ils auraient pu avoir Un autre seigneur Bon j'espère qu'il y en aura Un autre peut-être sur le 3 Admettons Mon perso de vampire J'aimerais qu'il fasse Ce serait une effet rata Ou le duc Le duc de Moussillon On a limite le duc rouge Ouais Hop Bah Il y a pas mal de seigneurs Ils sont 5 Ouais Après bon Peut-être qu'ils vont en rajouter Au fur et à mesure Ouais Bon après Il est pas jouable Le duc rouge Gauthier Bon il est unique Je suis d'accord avec toi Mais il est pas jouable Chacun son point de vue Je vais prendre le pognon Donc ça va donner boire à la victoire Pendant deux tours Khorog Revenu dégénéré par tous les bâtiments Donc ça ça a changé aussi Plus 10 pour les bâtiments Et plus 20 croissance locale Et 5 dents publics pour Voilà Et là je pourrais pas le poursuivre Alors on va partir sur Marcheur Même si pour un an ça peut être Comique on va dire Je vais partir sur ensuite Rune de rapidité On va augmenter la vitesse des noms Alors maintenant Jusqu'où va ma frontière Avec celui Ah bah on est à la frontière Parfait On va se mettre en camp On va se reconstituler Tranquilou Donc qu'est-ce qu'on peut avoir Des arbas Des min Enfin des guerriers à armes lourdes Des arbas Des mini-recharges explosives Ok On va partir sur quoi La renforcer la ligne de guerriner C'est pas déconnant Bon ça c'est bien pour faire du dégât en masse J'ai déjà 3 unités comme ça Je vais partir sur un guerriner de base Et je vais embarquer les mineurs à charge explosive Un peu de sauterie comme on dit Salut sodane comment vas-tu l'ami Ça fait un moment Alors sur quoi on va partir avec l'arbre L'arbre a pas trop changé Depuis avec les dernières mises à jour Peur en... Oh provoque la peur en combat contre les scavennes Tous les personnages morts au rat Alors Les aides quasi Ça pourrait être bien pour vite buster le truc Et je vais partir sur Comme on est avec un personnage qui aime bien les arpalettes Je suis en oeil du vortex sodane Je préfère la campagne du vortex En pire mortel parce que tout simplement Je la trouve plus narrative que la campagne en pire mortel Après chacun ses goûts Il faut tout dans la nature Donc là avec Torek On va recruter donc ces 3 unités là Donc on sera à 12 On verra si au prochain tour On est en capacité d'aller chercher la mine des crânes barbus Est-ce qu'on peut faire du commerce avec quelqu'un ? Donc avec le clan Pestilens on se déteste Parce qu'il y a le dinde et les chines de sauté qui sont dans le coin Donc pour le moment on est plutôt bien On va rester en opposition On va laisser nos bâtiments se faire Oh je suis bon de façon là C'est ça Momon Tu connais bien tes classiques C'est bien félicitations Remporter 2 batailles contre les scaven Rechercher 3 technologiques Total actuel 2 Alors est-ce que je peux encore recruter une unité ? Alors On va recruter un autre guéril nain 2 mineurs ça sera tôt Par contre On n'aura pas assez Peut-être 2 nœurs comme ça Ça devrait être suffisant De toute façon je ne peux pas faire grand tour de l'opus Mais là je pense qu'avec l'armée que j'ai Je peux aller chercher le truc Reforger n'importe quel artefact dans la chambre Ok bon Posséder des gemmes Alors les gemmes les plus proches c'est Les chines de sauté qui sont en train Donc ce sont les nains de Les chines de sauté D'accord Bon On va essayer de se déplacer Donc au prochain tour on aura le coup des retuits Pour les rangers, les arbailles et les tannes 1% ça se prend Eh vous déconnez Ah bannière de rapidité On peut mettre ça sur qui Je ne veux pas vous la faire pour ce qu'il y a De toute façon ils sont cuits Allez on va récupérer un peu plus d'argent comme ça Et des serments d'or ça se prend Les 3 textes c'est là Occupé, pied ou rasé 3 colonies Pour l'armure unique de Torek D'accord Au début de votre tour on gagne au moins 15 serments d'or Ça va être facile ça Combattant des tunnels plus 4 de commandement Pour les batailles souterraines et lors de batailles d'interception Ok Torek elle rentre Ouais Eh souris Torek Il y a un stream Alors on va lui mettre quoi Torek Instinct du mineur On va commencer à buffer un peu l'armée On va partir sur les arba Pour plus de munitions et de puissance des tirs Et ça aussi Comme ça ça devrait être intéressant Ah non ça c'est pas ça que je veux Il a pas de bonus pour les catapultes Non Ah si Mais là ça concerne aussi Donc si je vais aller chercher Il faudra recueillir pour les catapultes Ce qui est pas cohérent Parce que bon une catapulte C'est pas un truc à poudre Mais bon après c'est comme ça On a des bronses très là j'ai l'impression Oh Oh Ah oui Déjà cette ligne il faut aller tout de suite la chercher Et la première ligne avec l'enclume du destin Garde de l'enclume Et tout ça donc Le haut c'est important Ça je le recommande aussi Et après bon L'attaque est claire bien sûr Après à vous de voir si vous préférez avoir plus de reconstitution ici Ou plus de chance d'interception Donc voilà Chacun sa vision des choses Lui il a repris un rang aussi Qu'est-ce qu'on peut lui mettre Bon on va buffer la rune de rapidité Et on va aller voir ce qui nous attend du côté de la mine des crânes barbus Ouais Je vais la faire comme ça On se casse pas la tête Voilà le clan V-Rolle a été repéré Alors Heu Vos offensives contre les hommes rangs ont permis de repousser la menace Kaven Incitant le clan nain local euphorique et reconnaissant à vous approcher Il semble que la guerre sous la surface Fasse également réjistir Les nades des chines de ce texte sont reçolées par l'irakie depuis des générations Il propose de consolider vos forces et vos ressources Ce qui pourrait grandement faciliter votre mission En tant qu'au fervent traditionniste Votre acceptation peut si vous souhaitez être soumis à différentes conditions Aux normes Confédération avec les nains des chines 100 serments d'or Populace mécontent Réputation et respect Confédération avec les nains Mais plus d'un de relations diplomatiques avec les nains Populace heureuse Faveur de guildes Mais moins 55 serments d'or Donc ça ça m'en fout Déjà Celui là c'est mort et celui là c'est mort La question de savoir Est-ce que Je rush tout de suite pour avoir la deuxième province Mais il nous faudra quand même les ressources Donc je veux partir sur respect entre les clans On va voir Voilà Et là on enchaîne les serments d'or et tout Donc on a déjà deux trucs ici On va faire tout de suite des diamants Alors par contre où est ce foutu clon ? Monseigneur Vous avez récupéré toutes les pièces nécessaires Mains droites de Thong Mains gauches de Thong Expédition Torek est en fer Et Nalich de Sotec Ah bah Torek a son armure unique déjà On est autour 4 les mecs Alors plus d'intégrité ici Il va nous faire ici améliorer la cité Donc Oh on a trop d'armes lourdes ici déjà Une catapulte Et L'arc busier désolé Je vais peut-être garder juste les deux guerrières me lourdes Ça peut servir On a un peu d'argent comme ça Ok on va mettre tout de suite ça au niveau 2 Ce sera fait Torek qui reprend un rang On va lui mettre donc du coup tacticien pour les arbas Et lui on va lui mettre Bon elle est pauvre pour le monde c'est pas utile C'est pas ce qu'on va affronter en priorité Et je vais partir sur la rune de lenteur Ça ça peut tellement être roupé comme rune Ça réduit le bonus de charge La vitesse De charge Et la vitesse tout court Ce qui est vraiment très bien pour démarrer En plus donc Plus vos ennemis sont lents Mieux c'est pour dénager j'ai envie de dire Tiens Qui c'est qui t'es arrivé après ? Bah tiens Eh Momon Faut qu'on nous cause là Il faut bosser Par contre lui Il va se reculer là Il va se mettre en position ici Donc on a quand même des guerriers nains Des mineurs et des arbas Plus ça Donc c'est plutôt intéressant J'ai essayé de voir si je peux pas discuter avec Comment il s'appelle ? Théonoine Il voudra pas Déjà il accepte mon pack de mon agression Donc ça c'est très bien La cour de Libra Bah ils disent des merdes pour l'instant Il y a peut-être un truc à aller chercher auprès d'eux Même pas Donc pourquoi pas laisser Libra se bouffer là Et ensuite attaquer quand ils seront occupés Ça peut être aussi un plan Alors la forge est-ce qu'on peut créer un truc ? J'ai cru comprendre Ah bah tiens justement Pince de Tungny du maître des runes On a les deux pinces en question Bosser avec un salaire dans ce qu'on reste sur Pernetzo Eh dis donc on est pas... T'as eu ton salaire non mais oh On va forger notre premier artefact 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 Qui va donner des bonus pour nos minions et nos longues barbes Arme d'autre Cet artefact est enfin revenu dans les mains légitimes des Daouis Qu'il n'aurait jamais dû quitter Les ancêtres sont fiers de vos efforts Mais d'autres héritages doivent encore être récupérés Il nous reste encore 4 Notre travail ne fait que commencer Ok bah c'est ça Ça on fait d'un Plus que 4 pour autre truc Et on gagne 1000 balles Salut m'étrandir comment vas-tu ? Reforger l'interfax suivant Ouais Et on en a des serrements d'or Je vais voir un peu ce qu'on pourrait forger en notre objet Tiens Oh là là Il y a de ces armes ici Oh et le fléau des F Bon c'est une arme très forte Mais on ne va pas affronter des F pour le moment A moins des elfes noires peut-être Mais ce n'est pas pour tout de suite Je fais les 3 ressources qu'il nous faut Tu me diras on a déjà des gemmes Ça peut vite monter quoi Au niveau des armures tu vois Rien d'intéressant On peut forger quoi Les 3 premières tu me diras Au niveau des talismans Oui ça va T'as pas l'habitude de lire du nain Pas vraiment non Quelqu'un sait faire du dire du nain ici Donc là si je voudrais cette choc de l'ancienne carne Il me faudrait du jambon Ok D'accord Bon il y a des bons objets quand même Et bannière runique Alors là on a des runes pour Alors qui vont donner Augmente là Et parfait Parfait pour l'armée de Torex Rune de pénétration Ah non ça c'est pour les arbres J'ai rien à dire Je vais regarder un petit peu les différents bonus Donc ça c'est une rune majeure contre les anti-orc Qu'est-ce que je pourrais faire C'est dommage il n'y a pas vraiment de truc pour les arbres à quoi Qu'est-ce qu'on a d'intéressant Ça c'est pour l'artillerie Ça c'est pour l'artillerie Ça c'est pour l'artillerie Il y a beaucoup de trucs à artillerie quand même Bon la charge avec les nains je ne vois pas trop l'intérêt Stoïcisme c'est intéressant je trouve Pour les bonus anti-large Et qui donne le bonus défense extérieur Pour certaines unités qui n'en ont pas forcément Résistance physique ça peut être bien On va affronter J'ai déjà gravé alors pour commencer Bon Après c'est une bonus en mêlée C'est ça aussi quoi Je vais faire déjà Rune de désarroi pour provoquer la peur Avec des nains c'est toujours utile j'ai envie de dire La vigueur pour les nains Je pense que ça peut être intéressant aussi Mettons Moins les nains sont fatigués mieux c'est Et qu'est-ce que je peux rajouter encore Résistance physique pourquoi pas Ou alors je fais celle là tout de suite Non ça sert pas Les pots vertes c'est pas besoin Et ça en vrai sur une unité de brise fer Quoique je vais la faire La rune de Valaya Une unité de brise fer Qui est infatigable Moi je trouve que c'est pas déconnant Vous honorez Tugny avec votre méde Alors Allez tout ça Boum 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 Alors Rune de personnage Donc je pense que ça viendra à un moment ça Et je me demande si elles se perdent pas Les runes en fait C'est ça qui me fait peur Bon on va embarquer ces 3 runes Ce sera toujours ça de pris Par contre là il va falloir faire attention Oh génial On peut avoir les nabos Euh les nabos Les sablétriques Vous n'avez rien Je n'ai rien dit Je vois pas de quoi vous parlez Alors qu'est-ce qu'on peut prendre Déjà nos arbas c'est bien Les mineurs Je vais les virer pour l'instant Je vais partir sur 2 unités de D'arbalétrier Voilà je fusionne comme ça On cadra un peu de sous Et on reprend un autre arbalète 2 arbalétrier Un arme lourde Pour refaire un peu la force Il faut maintenant trouver Où se trouve le fameux clan Vérol Allez où se n'armer Ah il attaque dans le monde Oh ce salaud D'accord Voilà donc on a quand même Des meilleures unités Depuis maintenant Je ne sais pas ce qu'il fait là lui Et je ne veux pas le savoir Mais là il m'a saoulé Il a quoi ? Ouh il y a de la sale bête Il a de la sale bête Mais je m'en fous Alors Déjà parfaite vigueur sur les brisphères Peur sur Comment il s'appelle ? Peur sur les guérinins Ça va être drôle ça Oh il a pas mal de saleté Bon allez on va le faire comme ça Zou Casse toi Pourquoi s'emmerder ? Ouais Ouais C'est Raki Inferno Pensez-vous défier Et volez ce qui vous revient Ouais Là ils ont mangé Ça c'est cool Donc là on est plutôt pas mal Nouveau point de compétence On buff encore les tireurs Et lui on va lui faire Buffer encore la rune de lenteur Bon c'est plutôt pas mal On va continuer de buffer ici A la fin on va remonter la croissance au maximum Et là on va être plutôt bien On aura 300 de plus ici Là une fois qu'on aura la ville au niveau 3 On aura tout plein On aura combien d'or avec ça ? On pourra avoir 1200 pièces de supplémentaire C'est quand même énorme Donc c'est plutôt cool A mon avis le clan Pensey Lens Là où on parle Il doit avoir pour moi les deux colonies qui restent Enfin sa colonie Elle est où ? Je pense que la colonie c'est Subatun qu'il a Ici En plus elle m'intéresse puisqu'il y a un objet Donc on est plutôt pas mal Je vais quand même recruter Alors deux autres unités Alors qu'est-ce que je vais partir ? Sur quoi je vais partir ? Donc j'ai déjà un guerrier nain Arme lourde et ça J'ai déjà 4 unités comme ça Je vais rajouter Un arbre l'étrile normal Et un arbre l'étrile lourde Ça suffira On va essayer de jouer la puissance de feu Avec les lins c'est notre force On possède des gemmes Ça c'est très bien S'il n'y a pas que de non-agression Avec les sentinelles australes C'est où ? On va essayer tout de suite Voilà Skink Comment est-ce que c'est la cassa ? Donc il est en guerre contre le clan pestilien Et les froids bénis Attention quand même Parce que si on se retrouvait en guerre Contre les deux à la fois Ça pourrait être problématique On récupère 500 pièces d'or Et je m'en rende à Subatune pour voir Tiens Alors ça c'est fini On peut enchaîner sur les charrues de munitions Pour gagner 20% de projectiles en plus Pour les unités de projectiles Donc c'est plutôt intéressant Ils ont 25 munitions Donc là ça fait que nos arbre l'étrier On aurait en moyenne 30 Ce qui est vraiment pas dégueulasse Alors Momon Marcheur Faut qu'on dégage cette corruption Ah on a un bâtiment unique ici Qu'est-ce que c'est ? Intersection du souterrain perdu Ça donne quoi ? Alors la restauration du souterrain Dans les terres nointaines Perdues à cause des tremblements de terre Pendant le temps du malheur Accélérera la résurgence des Daoui Ce qui va donner plus 15% A toutes les armées débutant dans la région 10 de croissance 5 de reconstitution 1 intégrité Moins un tour de recrutement local Pour toutes les unités de droite Toutes les forces régions locales Adjacentes Mon dieu Ça c'est fort ce bâtiment là Donc je vous le conseille Je sais pas s'il était déjà présent avant Je m'en souviens pas Et ça rapporte 2 brisphères Ce qui est pas mauvais du tout Comme bâtiment Et là on a du faire Alors maintenant On essaie qu'on ne devrait pas partir Il y a 2 solutions Soit je pars sur l'hôtellerie Pour faire de l'ordre public Et des fûts Soit je pars sur la gagne Mais je pense qu'on va commencer Par l'ordre public La croissance aussi Ce sera un bon des points de départ Bon la croissance naine C'est pas ça bien sûr Et là on va aller voir Ce qui nous attend ici Je suppute qu'il y a un Ils veulent un pas de l'agression Ils sont en garde Oula non Je peux pas me retrouver en garde Comptez Chris là Ça va pas non Temps de magie Aïe Là ça commence bien C'est la dernière ville Ils ont des murs ou pas Je crois pas Ils ont pas de murs C'est good Allez une petite bataille Ouais il est vraiment monstrueux C'est Torek Alors On va se mettre sur une hauteur Alors déjà Je pourrais foutre mes mineurs en avant Garder les MDR Voilà ça c'est fait On va les laisser venir à nous Bon je sais Il n'y a pas de grande stratégie A ce que je fais là Certains me diront Les mineurs On voit les flanquer Les mineurs Ça pourrait être drôle ça aussi Vous imaginez une petite charge Explosive surprise Au bout d'un flanking Ah alors On va voir d'où ils sortent Alors sur quoi on va pas lancer Bah les fondeurs Allez on commence par eux Allez Alors les gars Ça gaze Vous êtes chaud comme la braise Mais petit Je vais te dire qu'ils sont petits Parce qu'ils pourraient se vexer C'est vrai Avec le numéro 1 Quand vous voyez un an J'ai parlé jamais de sa taille Avec le numéro 2 Ne lui racer jamais sa barbe Par contre vous pouvez boire avec lui Vous allez être copain Donc là il y a deux corps d'armée Qui commencent à se former ici Ouais Ouh la catapulte Elle est en train de faire très très mal Et là ça y est Ça commence Attention Là on va commencer à avancer notre ligne Voilà C'est bien Maintenant on va faire Attention ici On va essayer de venir assister Mais bon Je pense que ça devrait le faire Il devrait tanker Voilà Alors est-ce qu'il y a un truc derrière ? Non Par contre là Il y a du monde qui tourne Attention à ne pas se laisser encercler Bien sûr Ah les 30 d'armure dans la gueule Bam Bon ça bien Les scaven ça tombe vite Ils sont en train de tenter de nous encercler Mais on s'en fout On est des nains On s'en bat la couenne Littéralement Et les arbalétriers qui font du kill Ça c'est tranquille Oh il y a une bonne masse ici Attention au coureur nocturne là Sur le flanc droit Ici on va recentrer là Là on va recentrer là Ah ils sont chiant Mais Putain il me fait chier On va se focus ce chef Ah il y a le sorcier aussi derrière J'avais pas vu Allez Tabassez moi ce chef Ça sera toujours ça C'est lui qui nous a échappé la première fois Je me souviens Cassez vous les ratons Rentrez chez vos mères Oh la moquette à but qui avance tranquille Attention Donc là ça se passe comment Oh Là ils sont en train de craquer totalement Les noms bien tronqués ici De longues barres font carnage Bon ils sont Ça se passe comment ici Là je vous mets au plus près J'espère que ça rame pas trop Bon avec la config que j'ai normalement non Mais c'est ton jamais Je préfère demander Allez viens renforcer là toi Allez Affûtez vos haches À l'assaut Oh la 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 Il y a un carnage ici Vise là toi Sans kill hein les mineurs nains Ils ont perdu qu'un quart d'heure C'est plutôt rentable Là alors on a perdu même pas 100 nains Pour l'instant Mais là ça dégringole Vous le voyez Hop J'ai peut-être repositionné mes tireurs Bon là il faudra peut-être commencer à tuer le mec Bon là il y a toujours un duel de héros de seigneur Oh la la il est en train de manger un pou portant quasiment Eh viens toi j'en ai pas fini connard Allez je vais te manger ça d'Arscaven Eh attends je vais même pas caster ma rune tu vois Attends qu'on rigole S'il le rattrape ce serait drôle quand même 28 poux Eh Torek il pourrait le rattraper Bon allez on va être sympa On va tirer là On va essayer d'abattre le chef Comme ça ce sera fait Bon le chef il sera pas abattu je suppose Mais bon Eh Allez on va faire gagner de la vitesse à Torek Qu'on rigole Et 53 pour 47 Ah les nains du chaos Ils vont faire du ménage Allez vas-y Voilà lui il est mort Merci d'être passé C'était sympa Gros bisous Cazode Cazode On va rien qui peut les stats Regardez moi ça Les brissers ont fait 218 kills Alors je pense que les bombes ont dû bien jouer Les guerriers in armes lourdes aussi Bon les guerriers L'armée a fait le boulot Bon les tirs ont été impériaux On va l'occuper ce coin là Voilà L'exterminateur pour Torek A remporter plus de 8 ans Il pourrait faire un marathon Le clan V-Roll c'est du passé Excellent Alors Oxy là à mon avis C'est des tomates Comment il s'appelle Ah euh de De Scrooge Donc pourquoi pas aller l'occuper Alors niveau 6 Tac ici un fond Encore plus de munitions Lui on va lui mettre La rune de lenteur au maximum Et il faut augmenter encore Sur la vitesse 60% Cette rune là Est un buff Un debuff Excellent Après la prochaine rune Je pense que je vais partir Sur soit celle de la colle Bah sur l'une des deux là Ah punaise Feu de la forge Armure autour du Mètre des runes Moins 15 sur 40 mètres C'est intéressant ça Je pense que je vais partir Sur la rune de colère Pour commencer à faire du dégât Oh on a un tueur On a un tueur Alors là ça en est où D'ordre public Moins un Au prochain tour Donc on sera à moins 4 Plus 5 Ça fera plus un Et la croissance aussi Ça c'est good Donc lui pour moi On pourrait aller chercher tout de suite Le clan De l'autre Mais bon Je vais embarquer tout de suite Un deuxième mineur nain Une autre charge de démolition Ça peut faire du bien Quand je prends le moment Ce qui me donne C'est que je peux commercer Avec personne Partez là J'ai pas envie de prendre Un temps public Oh Go Trek et Félix Go Trek et Félix Mesdames et Messieurs Donc là On pourrait Alors Si on trouve l'autre objet Pour Comment dire ça va être Pour la forge Alors attends Faut que je la retrouve déjà Si on trouve le La gemme et Tinceland Qui serait Thomas de la Côte Vampire Vu le truc Qui se reminde ici On peut déjà avoir Un deuxième artefact Ça pourrait être Une solution Par contre Moi je pense que Les prochains L'artefact Le colis de raton Pour le Carnosaure Ce sera obligatoire Et Carnosaure attelée On en aura besoin De toute façon Peut-être pour la bataille finale Pour être utile Il est anti l'argent plus Donc c'est pas pour rien Alors un éthéré C'est obligatoire Donc là On a déjà Ces deux prochains Là Donc ça fera 3 Les deux autres Pourquoi pas l'anneau Là Pourquoi pas celui-là Ou Celle qui retire Remet de la vigueur Là Ah c'est la même Donc celle-là On pourrait la prendre Ça ferait 4 Et la 5ème Alors ce sera Pour moi Vu que ce sera L'armée de Torrey Qui fera ça Je pense que L'équipement militaire De morgrim Sera pertinent Pour avoir des bonus Pour la portée Là en puissance des tirs Les munitions Le temps de rechargement Là on va avoir des cumuls Assez monstrueux À ce rythmeur avec Torex Ça va être drôle quoi Mais bon On n'est pas encore là Donc on pense Sur le long terme aussi Mais aussi le court terme Donc ok Ça c'est fait Il nous reste encore De l'argent A aller chercher Mais ouf Je vais prendre Un autre guérin Il y en a un de base Tu vois Construire un bâtiment Suivant Le fort en a Ok Concluer un accord commercial Avec les sentinelles Bah ok Ce qu'ils vont vouloir aussi Oh ils sont en train De se faire plier Au nord Bon on va le faire Pour les points Bien sûr Voilà Hop Nous ne sommes qu'à Moins 22 Ah il y a Scroll Qui est là Avec son armée Il est en marche forcée L'animal Alors je vais tenter Un move J'ai attendu De lui déclarer La guerre à Scroll Il y a deux colonies Il est aussi en guerre Avec le clan Spitano Je pense que c'est L'un des autres clans Sur l'industrie Vector de justesse Bon bah Scroll Qu'est-ce qu'il va perdre J'ai enregistré Je perds quoi comme imité Je perds les deux mineurs nains A la démolition Je pense que ça vaut le coup Alors serment d'or en plus Surplus de recrues Ça c'est bien Parce qu'on doit recruter Immuniser l'usure des marées En public et nuit Oh ça ça me plaît J'aime bien des unités Des citurones Mais t'as un nom S'arrête J'aurais des emmerdes Vous êtes dur monsieur Allez on part sur la ruine de colère Avec lui Avec notre Godi Grimson Mais j'ai envie d'aller chercher Oxide là Pour affaiblir l'autre Pourvu que ça passe Voilà Donc on a une caserne ici en trou Nouvelle recherche Est-ce que je continue De buffer mes tireurs Non il me faut un peu d'économie Je vais partir sur les Zedkazid Puis ensuite Les trésors nains Les trésors rinens Pour me bouffer Mes revenus de 15% Déjà ça Ensuite je partirai sur la diplomatie Et allez Alors maintenant Avec Torek On part sur quoi ? Maître du mur C'est fort ça On va partir sur Maître du mur Pour réduire les temps D'assaut Donc là ça veut dire Que le prochain Bah ça va être Ça va être qui ? Et peut-être que je m'entendra bien Avec Lockheer Avec un peu de chance Non ? Ah non Il était en bon terme Avec l'autre Ok Maintenant la question Est-ce qu'il y a de savoir Alors Gotti je vais te sortir Alors je sais Je vais faire des théories Où est-ce qu'il pourrait être La dernière colline de Skrulk Pour moi Il n'est pas Exotol Ça c'est sûr Moi je le vois plutôt À l'empreinte des anciens Je vais aller voir Pendant ce temps On va se reconstituer Avec l'armée de Torek Ce que je vais faire J'ai déjà combiné Ces deux unités là Ah bah j'ai tout combiné Génial Et je vais remettre Deux guerriers nains Et mineurs à charge Allez Bon à la fin de la première VOD Je vais aller fermer Je vais aller fermer mon volet Je fais une petite pause De quelques minutes Juste le temps de fermer mon volet Et après de mettre Dans la lumière Parce que je sais Qu'il commence à faire sans Puisqu'il est 22h09 Alors nous parlons Alors Bon bah on va prendre Les présages Vu le pognon qu'on a 4 guerrines Ouais Je vais partir sur quoi d'autre Un autre mineur Ce sera bien Parfait Oh attends Il y en a un là Qui est en train De se faire démolir Non c'est pas lui Je suis sûr Soit il est là Soit il est Il est en train De faire le tour Comme ça Par contre Gauthier Je vais baisser un petit peu Tes coups d'action d'agent Ça peut être utile Qu'est-ce qu'on pourrait faire D'intéressant ici Des animaux exotiques Allez Ça Il est là Contre l'empreinte des anciens Ouais Ok C'est sa dernière colonie ici Je vais tenter un move C'est d'aller chercher ses ogres ici J'ai mon leader ce que je veux prendre Je sais déjà ce que je vais prendre Vous allez vous en douter Avec l'un des nouveaux LFLC Qu'on a eu récemment Avant de travailler Qu'est-ce que je vais prendre Avec des nains comme une théo Vous savez très bien laquelle Je vais prendre ça c'est sûr Les ZKZ Allez Ah c'est Nakel qui assiège Alors Parlez avec les tyrans Cool Pénétrant prudemment dans le camp des mercenaires ogres Vous réalisez qu'il n'y a pas qu'une tribu d'ogres Mais que 3 tyrans différents combinent leur force pour ne faire qu'une armée De plus il apparaît que chaque tribu a ses points forts au combat C'est sûrement la raison pour laquelle ils se sont unis Un pot de vin devrait être suffisant pour convaincre Un des 3 tyrans de vous faire bénéficier de certaines unités considérables en musclé La tribu des gobeurs de tête Avec 2 ogres armes jumelles et 1 mangeur d'hommes Donc armes lourdes La tribu des rotmorts 2 ogres classiques et 1 mangeur d'hommes pistolets ogres La cavalerie des tripes cornus Et quitté Je pense que là on est nain On n'a pas de mobilité Donc déjà On part sur la cavalerie férox Il coûte 300 d'entretien J'en recruter juste un pour commencer déjà Ils sont 12 Ils sont perce-armure Donc c'est pas dégueulasse Donc on va en venir ici Donc avec l'okir ça se passe comment tu vois Ah il a 4 territoires Donc il doit avoir les 3 de base Et l'autre ok Ou alors je suis en sorte de raser Lui Comme ça Nakai s'installe Il n'a pas mon agression Mais ils sont en guerre avec Libaras C'est mort quoi Je crois qu'on va aller casser la gueule Aussi au squelette Je crois que non Je vais virer cette armée là Pour l'instant Comme ça je vais pouvoir recruter L'autre unité de férox Voilà Et comme ça je vois mon armée complète Tiens Allez rune de colère On continue On rune On rune On rune Non pas le rune dans le seigneur des anneaux Non 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 Donc là je vais juste me remettre en position Ah Les Nakai a fait exploser l'autre Ok D'accord Je vois le monsieur Bon Les amis On va s'arrêter là pour cette première partie de campagne avec Torette Qui ponemons des roues plutôt bien On a récupéré toutes les montagnes Enfin centrales On est en train de récupérer le naval est perdu au centre Donc on a un petit duel avec Scroc Donc là on va essayer d'en finir rapidement avec lui pour être tranquille Et on voit que Nakai il va essayer de faire en sorte que son vassal by pop Donc on va essayer de négocier avec Au moment ils ne volent pas Mais Avec un petit paiement Est-ce qu'on pourrait avoir le vassal de Nakai dans notre poche Je te propose 500 Non Allez Je suis sympa Je vais te donner combien Allez 2285 Non Il faut que nos relations avec lui continuent de monter Bon Les relations avec les sentines australes c'est mort Mais bon Ça va le faire donc On va s'arrêter là les amis youtube Des bisous Ciao ciao